Il existe une vulnérabilité intrinsèque à l'affirmation incontestable d'une femme intelligente comme Cynthia Fleury. Et en ce sens, je ne saurais la détromper. Néanmoins, j'ai bien vu qu'elle avait insisté sur l'aspect individuel de la vulnérabilité et j'insisterai, pour ce qui me concerne, sur l'entre-deux de l'aspect social et de l'aspect individuel de la vulnérabilité. Avec deux propositions, dans le cadre desquelles se situera mon propos. Première proposition, c'est la société qui fait l'humanité et c'est la vulnérabilité de l'humanité qui fait la société. Les deux éléments sont totalement dépendants l'un de l'autre. Tout d'abord, la première proposition. Cynthia l'a rappelé, je vais un tout petit peu rentrer dans le détail, pour quelles raisons la vulnérabilité est-elle ontologique et est-elle même l'un des moteurs d'émergence de l'humanité ? Pour que nous soyons dans le rapport qui nous caractérise, vous et moi, ce soir, en nous souriant et en nous intéressant les uns les autres, il faut deux conditions. L'une, je passe rapidement, c'est que nous soyons des humains. Nous serions des chimpanzés, nous aurions des relations de chimpanzés, quelle qu'ait été l'éducation à laquelle nous aurions été confrontés. Mais avoir hérité d'un génome humain ne suffit pas, comme chacun le sait. Les enfants sauvages en témoignent et d'autres situations pathologiques, sociopathologiques le confirment. L'humanité et ses capacités spécifiques n'émergent que dans la sociabilité, que dans l'interaction entre deux humains. Deux humains, dans une société imaginaire réduite à deux, sont un peu dans la situation de deux bûches rougeoyantes, écartées l'une de l'autre dans l'âtre de la cheminée. Elles rougeoient mais ne flamboient point. Il faut les rapprocher l'une de l'autre pour que jaillisse la flamme. Il en faut même trois en pratique. On va se limiter à deux pour que jaillisse la flamme, en l'occurrence la flamme de l'humanité. On s'humanise les uns les autres. Mais, bien entendu, cette dépendance qui est mienne et cette dépendance qui est caractéristique de l'autre, de cette interaction pour s'instituer dans son humanité, crée une vulnérabilité incroyable. Car si l'autre ne me regarde pas comme un humain, je ne le deviens pas. Et dans une société humaine, après qu'elle a émergé, rien n'est plus criminel et criminogène que l'indifférence et que le mépris. Nous sommes tous restés d'une totale vulnérabilité à la condition essentielle qui permet l'émergence de l'humanité. Donc, fondamentalement, nous sommes enfants de la vulnérabilité. Une vulnérabilité interactive. Déportons-nous un peu sur le versant de la société. Le rapport de la vulnérabilité à la société est très voisin du rapport de la rareté à l'économie. On appelle économie la science de la production et de la distribution des biens dans une société aux ressources limitées. L'immense majorité des économistes s'entendent sur cette notion. Il n'y a pas véritablement besoin de science-économie s'il suffit de tendre la main pour avoir ce dont on a besoin. De la même manière, on peut avancer, sans grand risque de se tromper, que la société, c'est l'organisation de communautés humaines composées d'êtres vulnérables. Et la nécessité de la société repose fondamentalement sur cette vulnérabilité. Son but est de protéger ces personnes intrinsèquement vulnérables et, en les protégeant, de se justifier et de se consolider. Il n'y a pas d'humanité sans vulnérabilité. Il n'y a pas de société sans société de communautés humaines d'êtres intrinsèquement vulnérables. Après que j'ai avancé cela, je voudrais vous mettre en garde contre ce qui serait un contresens. Les vulnérabilités, la vulnérabilité, celle de la société, celle des êtres qui la composent, est un élément, et je reprends le terme utilisé par Cynthia, est un élément profondément ontologique. Il est à l'origine même et de l'humanité et de la société. Étant ontologique, il est irréductible. Et donc, d'une certaine manière, c'est ce qui justifie qu'Édouard nous propose comme titre quel rôle pour les vulnérabilités dans une société évoluée. Et qu'il nous propose dans son introduction que la vulnérabilité pourrait être comme un levier, un levier économique pour ces sociétés. Je ne saurais par amitié, parce que ce serait injustifié, le contredire. Cependant, il ne faudrait pas en conclure, ce serait, je crois, dérivé, que parce qu'elle est irréductible et qu'elle fait société, la vulnérabilité est désirable. Ce point-là est extrêmement important. Et en fait, ce qui fait société, ça n'est pas s'émerveiller, ça n'est pas valoriser la vulnérabilité. Elle n'est pas désirable en soi. C'est la combattre. C'est-à-dire, c'est tendre, tendanciellement, voire même s'engager de plein pied dans l'utopie d'être profondément vulnérable à qui on proposerait une sorte d'invulnérabilité qui ne peut être atteinte, mais cela correspond bien à ce que cherche la société. Jamais elle ne voudra, si elle veut se regarder en tant que société, jamais elle ne voudra parce que la vulnérabilité serait un élément structurant, la préserver. Élément, je crois, important. Dans tous les éléments de la société, on voit bien que cette lutte contre la vulnérabilité intrinsèque des êtres résume la totalité des engagements sociaux. dans ces deux dimensions qui est l'évitement de la vulnérabilité, quand cela se peut, qui est l'aide des personnes vulnérables afin d'amoindrir les conséquences de cette vulnérabilité et aussi l'accueil des êtres dont la vulnérabilité a été irréductible et qui comporte une fragilité résiduelle. Ces trois éléments sont complémentaires. L'exemple qui nous vient immédiatement à l'esprit, en plus, il est lui aussi ontologique, il est au début, c'est le diagnostic pré-natal ou pré-implantatoire ou la lutte contre les handicaps. La société, les médecins, les scientifiques vont essayer d'éviter que naissent les personnes handicapées. La naissance d'un enfant handicapé n'est jamais un bienfait de l'humanité. Tout d'abord, une prévention primaire quand on sait que tel ou tel élément toxique, telle ou telle conduite à risque peut conduire à la naissance d'enfants avec un lourd handicap. Une prévention secondaire autour de l'application de la deuxième partie de la loi Veil sur l'interruption médicale de grossesse, l'information étant donnée à la personne qui détermine dans son âme et conscience ce qu'elle considère être son devoir sachant la gravité de la maladie que présentera l'enfant à naître. Et par ailleurs, et ça fait partie de la même recherche, l'accueil optimal des personnes handicapées. D'ailleurs, c'est la contrepartie en quelque sorte qu'il ne faut jamais oublier du contrat qui a été passé dans cette loi Veil entre la puissance publique et les familles. Ces familles doivent être informées, les femmes en particulier, dit la loi, pour manifester leur autonomie, mais cela veut dire que leur autonomie peut être de garder les enfants et alors la société doit tout faire pour leur permettre de garder les enfants dans ces conditions-là. Des éléments de la même recherche. On pourrait passer du handicap naturellement aux maladies en général. La maladie n'est pas désirable, mais il est vrai que beaucoup de la société se dit à travers le soin et dans toutes ses formes, y compris le soin médical. La société du CAIR ne se limite pas aux soins médicals, mais le soin médical réellement en fait partie et le médecin que je suis n'y est pas totalement indifférent. Les enfants handicapés qui naissent ont, lorsqu'ils sont mis dans une école ordinaire, de par la conscience que cela entraîne, accélérer chez leurs petits camarades de cette dimension de la différence et de par la mobilisation de leur générosité lorsque les maîtres ont veillé à ce qu'il y ait une orientation de leur réaction en ce sens-là. A évidemment un puissant rôle éducatif pour tout le monde, pour les enfants handicapés, pour les enfants valides, pour autant on ne va pas en conclure qu'il serait désirable de mettre dans toutes les classes des enfants handicapés. savoir systématiquement raison gardée et voir quel est notre rapport. Je pourrais le dire aussi en ce qui concerne bien évidemment toutes les autres formes de vulnérabilité et l'une d'entre elles qui est au cœur de l'actualité, nous en parlions avec Cynthia tout à l'heure, c'est celle de ces populations qui se sentent oubliées, qui sont en très grande difficulté et qui aujourd'hui sont engagées dans une action compliquée, difficile et incertaine. Mais au-delà, quand on regarde ce que sont les fonctions régaliennes de la société, eh bien en réalité toutes les fonctions régaliennes de la société sont conditionnées par la vulnérabilité. Les crèches, c'est fragile, les petits, évidemment, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles, les universités, la police, la défense, tout cela est entièrement conditionné par le fait que intrinsèquement les individus et la société des individus sont vulnérables. à ce stade de mon propos et pour l'illustrer, je voudrais souligner combien une loi particulière, très insuffisamment appliquée, malheureusement, dans son énoncé même, est une très grande loi de la République. j'avais déjà fait allusion lors de la précédente réunion qui nous a, vous et moi, mis derrière la main de tribune, chère Cynthia, c'est la loi de 2005, loi pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi est naturellement la manière dont elle se déroule, mais rien que dans son énoncé dit très profondément ce qu'est une société et aussi une République dont les devises sont liberté, égalité, fraternité. Elle part de cette évidence que les personnes handicapées sont des citoyennes, des citoyens qui qui doivent au mieux être les acteurs et les maîtres de leur vie dans la plus complète autonomie envisageable dans le souci de respecter leur liberté. Cette liberté doit leur permettre d'être aussi peu limitées que possible pour accéder à la diversité des possibilités, des biens, exercer leur libre arbitre comparé aux personnes valides. Liberté, égalité. Cependant, en tant qu'elles sont handicapées, ces personnes, ces citoyennes, ces citoyens, en tant qu'ils sont handicapés, ont besoin pour se faire plus que d'être aidées. le terme est insuffisant par rapport à ce que la société doit apporter. Ils ont besoin d'être accompagnés dans, évidemment, le sens étymologique que tout le monde connaît de l'accompagnement. Manger le pain avec. On partage le pain avec une compagne, avec un compagnon. non pas avec quelqu'un que l'on a en tutelle, non pas avec quelqu'un que l'on domine. Dans cette société où, ma foi, comme type de vulnérabilité, il y a des personnes qui sont handicapées, ce que je dis là, je le dirais aussi bien du handicap lié à l'âge que du handicap constitutionnel, acquis, etc., etc., il y a une totale illustration de ce qui in fine peut se dire à travers un travestissement de la déclaration avant la révolution d'octobre de Lénine. Lénine a dit avant la révolution d'octobre, après la révolution d'octobre, il n'a pas lui-même suivi le sens profond, en tout cas la Russie soviétique n'a pas suivi le sens profond de cette fière déclaration, il a dit un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Eh bien, pour paraphraser cette déclaration de Lénine, je crois que l'on peut affirmer tous ensemble qu'une société qui ne saurait mobiliser de manière optimale les moyens dont elle dispose pour venir en aide, pour accompagner ceux qui en ont besoin pour être libres, égaux et dans un esprit fraternel, seraient infondées en tant que société et évidemment en tant que république. par conséquent, bien au-delà de la réponse à la question quel rôle pour les vulnérabilités dans une société évoluée, je terminerai en disant mais voyons mesdames et messieurs, comment une société pourrait-elle être évoluée si elle ne mettait pas presque au centre de sa justification l'aide aux personnes en situation de vulnérabilité ? Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.